Ici, les traits du Croisic, site classé Natura 2000. Nous sommes producteurs de coques et de palourdes. La production annuelle est de 2000 à 2500 tonnes. C'est le premier centre d'élevage de coques en Europe. Nos coquillages sont réputés toniques et bien charnus grâce aux conditions idéales de cette zone complètement abritée. Nos coquillages sont conditionnés en sac. Nous les retrouvons sur les marchés locaux, dans la GMS, ainsi que dans la restauration sur toute la presqu'île guérandaise. Je suis là pour vous présenter la baie de Metz-Kerpenbé, située sur le bassin versant du Metz, petite rivière qui prend sa source à Guéranda. La qualité de nos huîtres de la baie est vraiment réputée pratiquement dans toute la France, malgré une petite production de 1000 tonnes sur une quinzaine d'exploitations, mythilicoles ou austréicoles. Nous avons une qualité, notamment sur le trait, qui est liée au savon mélange eau douce, eau salée, qu'on appelle le doucin, et qui est vraiment la particularité de notre merveilleuse baie, où on arrive à avoir des huîtres et des moules d'une qualité exceptionnelle. Les moules de l'île du Mai font partie aussi de notre syndicat. La moule de bouchot de Pénétain est produite de façon traditionnelle. Ce mode d'élevage sur pieu en bois se fait au rythme des marées. Cela permet une bonne tenue, un aspect charnu et un goût iodé légèrement sucré. La pose des jeunes moules se fait de façon artisanale, pieu par pieu. Et la production annuelle sur Pénétain est d'environ 3000 tonnes. La récolte se fait essentiellement en été, ce qui permet à la moule de bouchot de Pénétain d'être particulièrement appréciée par les touristes sur tout le littoral atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.